L'obésité et le cancer La surcharge pondérale est un réel risque de développer de nombreuses maladies, dont le cancer. Pour l'évaluer, il s'agit de déterminer l'indice de masse corporelle qui prend en considération le poids par rapport au carré de la taille. Si celui-ci se trouve entre 18 et 25, alors le poids est considéré comme normal. Au-delà de 25, il est considéré que la personne est en surpoids et au-delà de 30, qu'elle est obèse. En France, on compte environ 19 000 nouveaux cas d'obésité. Malheureusement, ce chiffre ne va qu'augmenter car le nombre de personnes obèses en France accroît continuellement, notamment chez les adolescents. Cela touche majoritairement les populations défavorisées. Le surpoids peut s'expliquer également par la génétique, par un manque d'activité physique ou encore par une nourriture trop calorique. Cette obésité entraîne une augmentation d'hormones dans le corps, favorisant ainsi l'apparition de cancers ou de récidives, tels que le cancer du sein, surtout post-ménopause, le cancer du côlon, le cancer du rein, le cancer du foie, du pancréas, etc. Afin d'éviter cela, de multiples précautions sont à prendre. Pratiquez une activité physique quotidienne d'au moins 30 minutes. Limitez les apports trop élevés en calories. Privilégiez les fruits et les légumes. Il est possible de se faire accompagner pour changer ses comportements alimentaires et limiter cette prise de poids. Vous pouvez en discuter avec votre médecin traitant. Un régime et ou une prise en charge diabétique peut également être envisagée. Pour retrouver toutes les recommandations nécessaires, rendez-vous sur Programme National Nutrition Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada